Dans la forêt, il y a une maison. C'est la maison des animaux. Ce matin, le coq fait gocorico, gocorico. Le lapin se réveille et ouvre la fenêtre. Les poulpes écorent les grands. Au loin, dans les buissons, un renard se cache. Pendant que les animaux prennent leur petit déjeuner, le renard, ce grand malade, bondit et craque la poule blanche. Tout le monde est étonné et plaide. La poule pousse. Au secours, au secours, s'adounez. L'eau se met debout et crée. Regardez, le renard vole la poule. Le lapin grimpe sur les époches de rose. Le corps grimpe lui aussi sur le lapin. Et de là-haut, il guette ses amis pour suivre le renard et sauver la poule. Le renard, faire le bac de la poule, pour qu'elle pique pas et pour qu'elle arrête de crier. M'a trafé, m'a trafé. Des rires comptent et bûtes. Pendant la nuit, les animaux suivent un cas le renard. Ils sont très fatigués et le plus équilibré est privé de tous ces noirs. C'est toujours la nuit. La lune et les étoiles brillent dans le ciel sombre. Le renard se repose avec la poule sur une branche d'arri. Enfin, c'est le matin. Le soleil se lève. Le renard escalade la montagne. Et les trois animaux le poursuivent. Et les voilà, bien installés dans le talier. Le renard et la poule allurent une bougie et jouent aux échecs. Mais le lapin, l'ours et le coq n'arrivent pas à les soumets car l'ours est coincé. Et le lapin lui dit la patte pour essayer de le libérer. C'est la nuit. La poule dort paisiblement tout près de son ami le renard. Les autres animaux veillent autour d'un feu allumé pour se ressouffer. Dans la mer, l'ours fait la planche. Le lapin essaye de ramer et d'avancer. Mais les grosses vagues l'en empêchent. Il y a une tempête qui s'annonce. Inchallah ma negrerai. Quand au renard, il rame calmement. La poule met son beau chapeau et ses lunettes de soleil. Elle est très à l'aise. Elle est très à l'aise. Le renard et la poule arrivent dans une maison qui se trouve au bas d'un tron d'arbre. Dachille le coule. L'eau, le lapin et le coq n'ont pas à l'air. Mais ils le suivent et regardent à travers la fenêtre. Tout d'un coup, l'ours pousse la porte et rentre. Il veut à tout prix défendre leur ami la poule. Le lapin derrière lui grince des dents. Il veut à tout prix défendre leur ami la poule. Mais la poule est bien assise au chapeau avec le renard. Elle défend son nouvel ami. Où est-ce que le boule? Et voici la poule qui embrasse le renard. Elle invite ses anciens amis à prendre le chocolat chaud devant la cheminée. Hey da habibi! Le coq boule dans son côte. Elle nous semble bien surpris de tout ce qui se passe. Seul le lapin voit tranquillement son breuvage. Wow! Moumou! Enfin, les trois compères retournent chez eux. Le coq toune le dos à la poule et au renard. Leur lapin sont très amusés par cette histoire d'amour. Quant à l'ours, tout cela le réfléchit sur énormément. Non, mais... Je vais te faire des choses. Je vais te faire des choses. La poule a dit qu'elle décide de rester avec le renard. Les deux hommes qui vivent ensemble sur la boule. Tu peux jouer le renard! Sous-titrage ST' 501